Bonjour, alors voilà, là on est dans le répertoire qui s'appelle Exemple, qui contient ma vidéo en 60fps, je l'ai renommée en 60fps par souci de commodité. Je vous invite à faire une copie par commodité, moi j'en ai fait une mais je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire parce que j'ai déjà testé l'opération, donc je vais la supprimer. Faites attention à ce qu'il vous reste suffisamment d'espace disque sur votre ordinateur pour faire la conversion de votre vidéo. Voilà la commande à réaliser. C'est une commande qu'on va pouvoir taper dans le terminal, je passe par le terminal parce que c'est à mon avis le moyen le plus rapide largement pour faire ce travail. Donc ffmpeg, c'est le nom de la fonction du paquet, de l'application, du logiciel. Espace moins i, alors moins i pour signaler que ce qui suit c'est le nom du fichier d'entrée, donc 60fps c'est bien le nom de la vidéo d'entrée. Moins r, alors moins r ça va nous permettre de choisir justement le frame rate, le nombre de fps, donc moi j'ai mis 30 parce que c'est ce que je veux, si vous voulez 25 vous mettez 25 sur cette valeur, espace, et bien ffmpeg on termine en fait par le nom du souhait pour la nouvelle vidéo. Voilà, donc on va faire un petit copier. Bien entendu je vous mets cette commande dans la description sous la vidéo, vous n'avez plus qu'à vous l'approprier. Moi j'ai installé il y a longtemps un petit paquet qui me permet de lancer mon terminal directement en faisant un clic droit. Donc je suis là, hop, je tape ma commande, je vérifie, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr pour pouvoir utiliser cette commande, il faut installer bien sûr le paquet ffmpeg, très connu. Je vous mets la documentation officielle qui m'a servi de source dans la description sous la vidéo. Enter. Voilà, donc ça va prendre un certain temps. Je vais faire évidemment un cut et un accéléré parce que ça ne présente pas d'intérêt de regarder tout ça. Je vous laisse l'horloge ici pour que vous puissiez avoir une idée du temps que ça m'a pris, si ça vous intéresse. Vous voyez que le fichier a été créé et il est en train de s'écrire. Alors voilà, le travail est terminé, il est midi 1, je ne me souviens plus de l'heure de départ. Bon sachez que j'ai fait un travail de bureautique à côté, donc les performances n'étaient pas au mieux. Attendez, on va faire, donc, à gauche 30 fps, à droite, bon, entre parenthèses, vous voyez, je gagne pas mal d'espace. Ici, on est bien en 1080, 1080 ça n'a pas changé, ici 30 images par seconde, là on est bien en 60 images par seconde. Le débit est réduit, c'est logique, puisque on a diminué le nombre d'images par seconde et les canaux audio n'ont pas l'air d'avoir été perturbés. Petit test. Bonjour à toutes et à tous. Si le moteur, les panneaux latéraux sont... Voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous la trouvez utile, est-ce que vous pouvez mettre un pouce bleu s'il vous plaît, ça me fait très plaisir, c'est une validation de mon travail. A tout de suite dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501